et salut les amis on se retrouve sur no man's sky pour mon avis et oui mon avis sur no man's sky pour le mode expédition donc vous en avez parlé que je donnerai mon avis plus tard maintenant le truc est fini vous avez eu les vidéos présentation du vaisseau du vaisseau or et du jetpack bien sûr que j'ai sur moi actuellement voilà c'est le nouveau jetpack et que vous pouvez avoir ça dans les phases de l'expédition du coup et du coup on a j'ai fait ce mode d'expédition et je vais vous donner mon avis sur ce mode qui est un mode totalement de base normal ça vous demande bien sûr de recommencer une partie voilà c'est ce qui est un peu dommage mais c'est ce qui est bien pour les nouveaux joueurs donc c'est dommage pour les anciens tu vois ça refait faire une autre partie mais c'est bien par contre c'est super intéressant pour les nouveaux arrivants sur no man's sky pour les nouveaux joueurs à no man's sky ça c'est vraiment quelque chose de vraiment super pour les nouveaux joueurs ils arrivent sur le jeu on leur donne des multi outils on leur donne tout en fait on leur donne vraiment beaucoup de choses et c'est ça qui est vraiment super intéressant c'est que on va leur donner un multi outils qui est vraiment extraordinaire donc du coup c'est ce multi outils là qu'on vous donne dans le mode d'expédition c'est très très bon vraiment ils se sont pas foutu de nous un très très bon multi outils et on vous donne un vaisseau bon le vaisseau c'est pas celui là que j'ai actuellement mais on vous donne quand même un vaisseau combattant en classe s à la fin il faut tout finir mais quand même tu vois on te donne pas mal d'améliorations et en plus on te donne beaucoup d'emplacements de combinaisons technologie aussi cargaison tu vois on te donne pas mal de choses intéressantes et en plus en plus les amis c'est que on vous donne aussi quelque chose de gratuit et là dessus il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent mais on vous donne quand même le l'oeuf du néant gratuit et oui c'est gratuit donc du coup tu n'as même pas besoin de dépenser du vif argent pour pouvoir l'avoir on te le donne gratuitement donc si tu souhaites faire la mission du vaisseau vivant et bien tu peux la faire donc ça c'est vraiment un gros point fort sur ce truc c'est que c'est extrêmement bien pour les nouveaux joueurs par contre je trouve que pour les anciens joueurs de nomencaï personnes qui ont déjà joué au jeu et qui sont comme moi qui ont déjà fait des grosses sessions sur le jeu et bien c'est bien moi je demande mieux que ça le jeu voilà vous savez tellement que le jeu je suis un fan du jeu j'adore le jeu oui j'ai recommencé une partie ça voilà j'étais content de recommencer une partie j'ai vraiment été très 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 content et en plus j'ai refait faire une base tout ça vous intégrer après je vais vous faire une présentation vous n'inquiétez pas comme ça vous voulez vraiment pas partager la vidéo on va je vous donne mon avis un peu plus sur l'expédition et après je vous montrerai ma base mais dans le mode expédition mais voilà c'est pour en revenir que pour les anciens joueurs c'est bien et pas bien il ya des anciens joueurs qui vont devoir recommencer c'est le fait en fin de compte de recommencer une partie qui est un peu chiant tu vois parce que ben voilà des fois tu n'as pas tellement envie de recommencer une partie surtout qu'en plus c'est assez long mais au final vu 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 qu'on te donne pas mal on te donne énormément de choses dans le mode expédition avec l'émission on te donne beaucoup de choses du coup ça vaut le coup ça vaut le coup de recommencer donc du coup tu vois il ya un oui et un non mais au final on s'en sort plutôt pour un oui plutôt pour un oui parce que avec ces quêtes là on te donne pas mal de choses donc moi j'ai vraiment aimé j'ai vraiment bien apprécié certaines missions étaient un peu pénibles je trouve que certaines missions comme le système de cardio graphique il fallait en faire 60 ça par contre j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop 60 encore 25 30 25 25 25 ou 20 encore je suis d'accord mais voilà encore les 50 sentinelles encore ça peut passer 50 cristaux encore je suis d'accord mais il ya des petites quêtes qui était pas trop simple à faire et qui était un peu chiante à prendre les mots ça encore ça peut passer les oeufs ça peut passer tu vois des plein de petites choses qui étaient un peu chiante je trouve dans le jeu dans les missions le truc du dead pack aussi je l'ai fait mais pas tellement facile à faire 30 secondes c'est quand même on paraît que ça paraît très facile mais ça ne paraît pas facile j'ai été obligé de faire un escalier qui monte carrément dans le ciel et qui me sortait de la planète pour pouvoir monter tout ça enfin bref il ya certaines missions qui n'étaient pas trop qui était pas top et que je n'ai pas tellement apprécié mais dans l'ensemble on s'en sort pour un 9 sur 10 voilà si vous voulez savoir la note que je mettrais à ce moment d'expédition 9 sur 10 sur ce mode pourquoi parce que 9 sur 10 pourquoi pas tout simplement il ya des quelques petits soucis par rapport à ces quêtes là comme je vous ai précisé et puis c'est surtout que je voulais parler aussi d'un sujet que les bugs et oui parce que no man's sky on sait très bien que no man's sky des fois il est capricieux comme tous les jeux il ya certains jeux qui sont capricieux mais là je trouve que no man's sky c'est vraiment super bien amélioré en termes de bug je n'ai pas eu de bug sur le mode expédition certes j'ai eu des des fois des petits crashs mais vraiment ça a été très minime après moi je suis sur playstation 5 mais voilà c'est vraiment très très minime et du coup on s'en sort vraiment plutôt bien par moment on a eu un patch par jour un corps actif par jour ils ont ils ont vraiment très réactifs à chaque fois ça c'est vraiment super vraiment no man's sky ils sont vraiment super et le games pour pour ça voilà c'est à peu près moi je vous donne mon avis n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires et tout ça du coup j'ai dit que j'allais vraiment faire la présentation de ma base du coup mais on arrive bientôt 10 minutes de la vidéo donc je voulais vraiment pas que la vidéo dure très longtemps je vous ferai la vidéo plus tard de la présentation de la base excusez moi parce que comme ça ça fera plusieurs vidéos et je préfère et c'est là aussi que je veux je veux parler sur la chaîne mais bon pour les nouveaux qui se sont abonnés parce que voilà il y a tellement de personnes qui se sont abonnés je vous en remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnés à la chaîne je vous en remercie du fond du coeur n'hésitez pas à partager commenter tout ça et à partager à vos amis ça me fait extrêmement plaisir et oui c'est que là le problème tu vois c'est que là on attend on va attendre c'est là l'expédition ça dure deux mois donc dans deux mois il y aura un nouveau système donc là on a fait déjà presque quasiment un mois donc il reste quasiment le mois de mai à faire et après on aura du nouveau contenu donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire mais pendant ce temps où il n'y a pas de contenu sur le jeu c'est là où on commence à bien plus du tout jouer no man's sky parce que no man's sky il n'y a plus rien sur le jeu moi je n'y joue quasiment plus j'ai fait le mode expédition je l'ai fini et tout ça donc du coup automatiquement il n'y a plus rien à faire il y a reste quelques tutos à faire bon ça je vous ferai aussi des astuces si je trouve des astuces bien sûr bien entendu je le ferai mais voilà après voilà c'est ça le souci de no man's sky c'est que tu vois c'est bien le contenu qu'ils mettent mais encore là le mode expédition tu vois ça a été ça a été assez long parce qu'il y avait pas mal de missions à faire donc ça a été assez long mais tu vois c'est fait que tu le finis tu veux jouer encore au jeu tu veux jouer où tu veux jouer tu veux jouer mais tu ne pas trop parce que mais voilà tu as découvert tout il reste pas mal il me reste quelques petites choses à faire comme je vous ai dit il reste quelques tutos quelques astuces à faire sur le jeu mais voilà après ça reste une petite mise à jour de contenu et voilà en tout cas c'est tout pour mon avis sur ce mode d'expédition qui était très bon mode comme je vous ai dit 9 sur 10 9 sur 10 sur ce mode de jeu vraiment super mise à jour voilà n'hésitez pas à commenter like et tout ça sur cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas vraiment commenter tout ça n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut plaire à vos amis n'hésitez pas à la prochaine